Et bienvenue chers aventuriers pour cet nouvel épisode de Aspharaziaï. Nous allons continuer notre partie avec la tribu de l'Est. Avant tout, je voulais m'excuser auprès de tous ceux qui m'auront mis des commentaires, puisque en fait, vu que je n'ai qu'une seule partie, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu, si je voulais continuer, j'étais obligée de continuer notre partie de l'esplay. Donc je la joue ici maintenant avec vous, mais du coup je n'ai pas attendu de lire vos commentaires pour réaliser la suite. J'ai renommé nos petits personnages, puisque j'avais promis de le faire, et je l'ai fait du coup. Donc on a Ardarin, Zikino et Malvin. On était donc en train de récolter du bois, niveau ressources et rations, on est tranquille, mais pas tant que ça. Et on avait donc Ardarin qui ne faisait rien. Sachant qu'il est envahissant et qu'il a résurrection, c'est notre bâtisseur. Il est un peu aussi berger. Moi j'aimerais deux choses, là, dans la suite. C'est prévoir un campement, pour pouvoir accueillir une personne de plus, si on en croise une. Ça serait très intéressant d'avoir une petite place dans le campement. Pour cela, il nous faudra une bergerie. On n'en a pas de mobile. Une bergerie... Pour cela, il nous faut du bois. Et ce que j'aimerais également, c'est pouvoir faire une cabane de chasse ou une pêcherie. Probablement une cabane de chasse quand je regarde la carte. Et pareil, il nous faut du bois. Donc tout simplement, on va récolter du bois. Mais comme vous l'avez vu, il a déjà ses trois niveaux de base. Donc l'idéal, ce serait qu'il continue à travailler dans une tire. Ce qu'on a déjà, Malvin. Sachant que là, il va récolter, il va finir de récolter. Ça sera bon. On ne va peut-être pas perdre deux tours. Pour ça. Sachant également... Je vais retourner un petit peu pour avoir un peu plus d'angle de vue. J'aimerais aussi beaucoup une officine. Mais là, pour le coup, j'aimerais une officine mobile. Je ne sais pas, compagne le bon personnage. L'officine mobile, il nous manque de la laine également et aussi du minerai. Pour le coup, on peut retourner à la mine. Donc, Ardara. Voilà. Il va faire deux cycles. Alors, ce n'est pas lui de mémoire. C'est plutôt Malvin. Voilà. Qui a un peu de... De druidisme. Et vous voyez, avec notre bonus, ça a été super vite. On va pèser les auras. Donc, le bonus du conseil. On a fait un cycle de récoltes. On va en faire un deuxième. Ça y est, il y a la bourrasse qui arrive. Donc, les bâtiments mobiles vont un peu souffrir. Normalement, il ne me semble pas qu'on en ait posé. On va vérifier ça. Effectivement, il n'y a personne qui a pris de dégâts. Donc, on a épuisé les poivres rouilles par ici. Et on a également épuisé le minerai. Pour le coup, ça valait le fait de faire les deux cycles. Histoire d'avoir un petit peu de ressources. Par contre, voilà. Les éclairs. Dans 11 tours. Les nuages s'amoncellent très vite et soudainement. L'orage est bref mais violent, laissant un certain chaos sur son passage. Trois éclairs frappent au hasard, infligeant 90 dégâts aux structures et enflammant les dégâts et forêts et gins. Ça va un peu m'ennuyer parce que là, clairement, on veut du bois. J'ai presque envie de payer dans le conseil pour l'annuler. C'est pareil, j'ai bien envie de prendre ce trait là pour la prochaine caravane qu'on pourra rencontrer. Et celui-là aussi pour qu'on puisse prévoir un peu plus en amont. On peut se le permettre, on a ce qu'il faut en ressources. Et du coup, on va supprimer ce prochain taléa mineur. Voilà, il a disparu. Donc, avec Ardarin, on va essayer... On va mettre une cabane de chasse par ici. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour la cabane de chasse ? Cabane de chasse. Cabane de chasse, on aurait ce qu'il faut. J'aimerais assez. Pour pouvoir poser notre cuisine. On n'a pas ce qu'il faut pour poser notre officine. Mais je vais peut-être plutôt privilégier... Alors, c'est pas lui qui a la montée en haut. Tu récoltes les poivreux ? Ouais. J'ai très envie que tu nous construises... Notre cabane de chasse. Pour qu'on puisse libérer Zidino. Alors, il a un petit peu de cuisine. Je pense que c'est le seul à avoir de la cuisine. Il pourra cuisiner, du coup. Donc, la cabane de chasse finit dans un tour. Donc, on ne va pas demander à notre ami Zidino d'aller par là. On va tout simplement l'amener ici. Tu vas donc pouvoir récolter un peu de venezon. Sur les osios. Et, on n'a pas assez de bois encore pour prévoir quoi que ce soit. L'officine mobile, il nous manque de la laine. Et, le campement, il nous manque également de la laine. Pour faire une bergerie, il nous manque soit un peu de pierre si on veut la faire mobile, soit un peu de bois. Je serai d'avis d'attendre le prochain chargement, voilà, qui va être là, de Malvin. Et, on va chercher un emplacement pour notre perjury. Ici, ça serait l'idéal. Alors, notre ami Ardaran n'a pas du tout à ses Zidino qui est une... J'aimerais vraiment faire monter quelqu'un druide. Là, c'est pareil, il y a seulement trois personnes, c'est pas facile. Donc, tant pis, on va demander à Ardaran de venir apaiser par ici. Est-ce que ça vaut le coup qu'il vienne apaiser, sachant qu'on va passer... Malvin... Malvin, on a. Bah, je vais juste l'avancer un peu, pour aller à la caravane. Voilà, ici, je vais demander à Malvin d'apaiser sa torrent. Et ici, je vais pouvoir demander la construction d'une bergerie. Donc, je ne peux pas la construire ici, ça serait vraiment l'emplacement qui me plaisait. Mais je peux la construire là. Ça permet de ne pas détruire de ressources. Et de profiter de tous ces larmes. Surtout ceux-là qui vont être très proches, et les autres, un peu plus loin. Donc, oui, du coup, notre aura... s'est apaisée immédiatement. Immédiatement, on va pouvoir de nouveau retourner à la Syrie. C'est vraiment pratique, du coup, qu'on... que ça soit instantané, comme ça. As-tu un peu de... Tu as un peu de berger, c'est cool. Ce qu'il y en avait plus. Hopi. On va récolter un peu de laine. Il nous reste 119 tours avant l'inondation. Donc, cette aura-là est déjà, de nouveau, protectrice. Mais nous, ça devrait le faire, sauf là. Donc, non. Ici, on va ramener les ressources. Et apaiser. C'est un peu long d'aller apaiser. Donc, notre stock de poivreau, il commence doucement à diminuer. Je pense que quand on arrivera vers... un peu moins de 300... je construirai la cuisine mobile pour qu'on puisse cuisiner toute cette viande. Parce que c'est clairement l'objectif, qu'on puisse cuisiner notre viande. On va avoir une secousse. Dans 11 tours. Qui va affecter les bâtiments permanents. Qu'on en a quand même pas mal. Alors, quasiment tous nos bâtiments sont des bâtiments permanents. Ici, on récolte tranquillement la laine. Si on voulait faire le conseil, le campement, nous en ferait 50. Donc, on a ce qu'il faut. Et si on voulait une officine mobile pour faire la suite, il nous faudrait 70. On a également ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut pour faire les deux. Ce qui est plutôt cool. Là, l'objectif, ça va être de poser la cuisine. L'officine, même si j'en ai très envie, n'a pas forcément la priorité et l'urgence. J'aimerais bien, en fait, une officine. On ne va pas forcément avoir d'étape très dangereuse. C'est cette étape-là qui nous demande surtout un druide. Mais j'aimerais en avoir pour assurer si besoin, on a besoin de potions. Il n'y a pas forcément d'endroit très intéressant où poser une officine sans détruire les ressources. Parce que là, c'est toujours mon objectif de ne pas détruire les ressources qui sont posées dessus. Et malheureusement, il y a pas mal de ressources. Il faudrait épuiser une de ces cases d'abord ou alors se mettre très loin, ce qui n'a pas forcément d'intérêt. Donc l'officine, on ne va pas forcément la faire ce tour-ci. Pas forcément sur cette étape. Mais au moins, on aura un petit peu ce qu'il faut pour améliorer et surtout pour faire notre campement. Surtout ça, la priorité. Donc, notre bâtisseur, c'est Ardara. Je vais le laisser ramener ses ressources. Voilà. Et on va aller construire... Alors, on va aller poser notre cuisine. Par exemple, par ici. Ce qui n'est pas trop mal. C'est un peu loin, mais... Et on va essayer d'alterner les cycles de récolte et de cuisine. Parce qu'ici, on a un peu de cuisine, on a un peu de trappeur et on va essayer d'alterner. Il n'est vraiment pas efficace avec le bois. Ça monte vraiment doucement puisqu'on en consomme beaucoup. Cette aura est de nouveau protectrice mais on n'en a pas besoin pour là. Donc, on va avoir une secousse puis un effondrement. Tant dire qu'il va falloir avoir quelques ressources pour réparer. Ici, on va le laisser ramener ses ressources avant de cuisiner. Et notre ami qui est bon en minage. Il est bon... Il est bon surtout en posage de bâtiment. Il a un peu de minage, un peu de... Du coup... Du coup, l'objectif qui était... On va le faire monter. On va faire notre campement. Comme ça, si on rencontre une caravane, il y a une chance encore que pendant ces... 100 de tours, on en rencontre une. On aura de quoi accueillir le pupit. Si on arrive à le recruter, bien évidemment. Voilà, donc tous les bâtiments permanents ont perdu 50 PV. C'est un peu triste. Et notre cuisine n'était pas full life. Donc elle n'était pas full life de l'étape d'avant et on l'a... Elle ne s'est pas régénérée, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faut pour la réparer ? Il faut de la pierre. Ah oui, c'est pour ça qu'on n'a pas pu la réparer à full life. Ici, on va le laisser faire son cycle de récolte et on a gagné un niveau. Donc, on est ingénieur de niveau 1. On a le droit soit les bâtiments mobiles sont plus compacts, soit plus, encore plus et encore plus de science. Je pense qu'on va partir sur les bâtiments mobiles qui sont plus compacts. Il y a moyen qu'on en fasse encore quelques-uns. Puisque, comme je vous le disais, j'aimerais bien faire une officine mobile. Et je vais peut-être finalement craquer pour en faire une par ici quand même. Pour réparer ce bâtiment-là, il nous faudrait un peu de bois. Celui-là, je n'ai pas envie qu'il meure. Les deux que je n'ai pas envie d'y meurent à l'instant, c'est la cuisine et la civile. La cabane de chasse, ça serait dommage également. On va mettre la réparée. On finit. Ah ben voilà. Une caravane. On va pouvoir aller voir Jun-Law, la caravane. Mais en ça, notre ami Malvin a gagné un niveau. Donc, on pourrait continuer à travailler à fond sur la science. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a quand même 1 600 points de savoir. On pourrait continuer à booster. Plus de bois. Notre bois monte vraiment doucement. Après, il nous reste encore 98 tours, donc ça devrait le faire. pour le coup, j'hésite. Pour apprendre ce bonus-là, ici, je pense qu'on va prendre quand même le bonus de savoir. Même si on a déjà beaucoup de choses qui nous donnent des bonus. Ça reste assez intéressant. Donc, on va aller rencontrer cette caravane. En espérant pouvoir rencontrer... Et voilà. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai complètement oublié de demander à mon pupille de switcher et d'aller faire de la bouffe. Je vais aller le faire tout de suite. J'ai très envie de prendre Stolny. Du coup, ça permettrait de continuer à chercher des poivrouilles pour booster ma merde parce que là, j'ai oublié de surveiller le compteur de poivrouilles. Bien évidemment, c'est pas très malin de ma part. Et si je donne 50 poivrouilles, je vais être un petit peu dans la tèche. Je vais peut-être juste attendre le switcher. et de faire de la viande rôtie pendant quelques tours et surveiller où va cette caravane. On va essayer de la poursuivre pour pouvoir recruter et essayer vraiment de ne pas crever de faim. D'ailleurs, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que tu récoltes des poivrouilles histoire qu'on soit sûr d'en avoir pour troquer ? Parce que là, je n'ai clairement pas été très malin. On va manger 17 poivrouilles. ça va être chaud le temps qu'on cuisine. Il me faut un cycle de poivrouilles. J'ai complètement oublié. Et en plus, je sélectionne ce n'est pas le bon. On va... On laisse Malvin bûcher et on le prend. Donc là, là, c'est bon. C'est bon. Je vais pouvoir être bon. J'ai commencé à faire de la bouffe. Je ne vais même pas avoir besoin de me concentrer sur mes poivrouilles. On est parti, ça y est. On va... On va s'en sortir. C'est vraiment très très con de ma part. Donc voilà, on va prendre une nouvelle personne. Un herboriste. On va regarder ce qu'il a comme trait. Bon, on va juste penser à aller apaiser cette aura. Notre ami Stoli. Il est donc herboriste. C'est cool. Il est théoricien comme les autres. Il a plus simple porte de vision et il n'a pas besoin d'un logement pour travailler. Baf. Voilà. C'est plutôt cool. Pour le coup, on venait de construire un campement pour pouvoir l'héberger et par chance, il est ermite donc il n'a pas besoin de ce logement. Et niveau compétence, il n'est que herboriste. Du coup, que va-t-on faire ? Il nous faut du bois, on en récolte déjà. Ah, quel con. J'ai fait passer Malvin avant qu'il ait fini d'apaiser l'aura. je fais des choses qui ne vont pas. Voilà. Je me suis fait avoir. Ah, c'est marrant. Du coup, il a d'autres traits. Ah bah, on le saura pour la prochaine fois. Si jamais on rencontre une caravane et qu'on n'est pas content des traits, on peut annuler. Les traits sont différents. C'est pas forcément ce que je voulais. Hermite, ça m'arrangeait bien. Tant pis, c'est pas grave. Écoutez, j'ai misplay, j'ai annulé. Et on se retrouve avec de nouveaux traits. Ils sont positifs tous les deux donc de toute façon ça nous va. Donc là, on est en train de gérer pour la récolte niveau fin. On pourrait essayer un peu de récolter aussi avec nos copains. Donc pourquoi pas récolter un peu de venaison. histoire de plus être en feu tendu. Et on pourrait faire une ferme également. J'ai bien envie d'une ferme mobile. Pour l'instant, on a fait que la boulangerie. J'aimerais bien faire l'officine mais on ne l'a pas encore faite. La ferme mobile me demande beaucoup d'éléments. Je vais peut-être quand même faire l'officine. Il n'y a vraiment pas d'endroit qui me tente. À moins d'éventuellement détruire cette mine. Après tout, on n'a plus de ressources minerais à côté. On va peut-être faire ça. On va détruire cette mine. Et construire une officine mobile. du coup, je vais peut-être échanger. Ça ne vaut pas forcément le coup qu'il devienne trappeur pour un tour. On verra. On verra. Donc, on va avoir un effondrement. là tout de suite maintenant. Il va falloir réparer. Et un feu de forêt. Alors, pour le coup, j'ai presque envie d'échanger. J'ai presque envie de mettre Stoli à la récolte du bois. Même s'il n'a aucun avantage. Parce qu'il a peau de pierre. C'est lui qui a peau de pierre ? Je vais vérifier. Oui, il a peau de pierre. Donc, il ne va pas prendre de dégâts de feu. Donc, si cette forêt brûle, il ne va pas brûler avec. Et ici, on va pouvoir un petit peu déjà de druidisme. Donc, on va pouvoir monter notre herboriste. Je vais le faire avancer par ici. le temps le temps que l'officine grimpe, qu'elle soit construit. Ah, pas de chance. Alors, vraiment pas de chance. La cuisine que je ne pouvais pas réparer a été détruite. Puisqu'elle a perdu 80 PV et que du coup, elle en avait moins. Donc ça, ça met vraiment à mal nos projets. Est-ce qu'on pourrait pas... On n'a pas ce qu'il faut pour la reconstruire. Ni la cuisine, ni la boulangerie. Là, c'est vraiment triste. Du coup, il va falloir récolter des poivre-ouilles de nouveau. le temps de trouver une solution. La solution, elle va probablement être par ici. Voilà. Donc, ici. On va récolter. Et on va sans doute pouvoir récolter de la pierre ou de la laine du minerais sans doute pas. Sans doute plutôt de la pierre qu'on va faire en sorte cette fois-ci de récolter plutôt de quoi aller dans une boulangerie que dans une cuisine. donc on va ici aller chercher de la laine. On va apaiser un petit coup parce que sinon, ça va jaune de nous gêner. donc là, pour le coup, c'est vraiment du pire que flux tendu. J'ai vraiment, 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 vraiment... Ouais, non, on va être trop lent. On va être trop lent, on va prendre des dégâts. J'ai vraiment pas de chance. Il me faut cette cuisine ou cette boulangerie plutôt possible. Tout ça parce que j'ai pas voulu construire de carrière. Je vais finir par être obligée d'en faire une quand même. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de minerais. J'ai pas de bêtes pour pouvoir faire un marché. Donc, je suis un peu dans... j'ai pas vraiment le choix. Soit je fais une cuisine mobile qui va me demander beaucoup de temps, soit je fais une boulangerie mobile, une boulangerie pas mobile. Donc j'ai pas vraiment le choix. Il va me falloir une carrière qu'on va pouvoir mettre... Alors... C'est vraiment une carte très riche mais qui nous embête quand même un peu. Je vais être obligée de détruire des ressources. J'ai vraiment pas envie de détruire des ressources. Je vais pas avoir le choix, j'ai l'impression. Ouais, là, je suis vraiment pas convaincue qu'on réussisse à survivre. On est... On est vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Ouais, on a que 23 de stock de poivrouille. Bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir avoir des potions pour se soigner. Ça évitera de mourir mais quand même. Voilà, on va commencer à prendre des dégâts. Et parce qu'on avait pas assez pour nourrir tout le monde, tout le monde a pris des dégâts. Je vais récupérer un peu de pierre. Il me faut vraiment de la pierre. Ah, il me faudra re du bois. On va pouvoir se nourrir ce tour-là. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment trop chaud, là. Il va me falloir des potions. Et les potions consomment également des poivrouilles. Non, je suis foutue. Non, non, je suis foutue, là. Je pense que c'est la fin de l'aventure, là. Est-ce qu'on va pouvoir récolter plus de poivrouilles en sacrifiant des métiers ? Il faudrait vraiment pouvoir reconstruire une cuisine ou une boulangerie. Mais là, on n'a pas les ressources qu'il faut. qu'ils vont mourir de faim, tout simplement. J'ai pas assez, je pense, pour construire la boulangerie, la cuisine. Boulangerie. Ouais, il me manque un tout petit peu pour la boulangerie. Ah, c'est le fail. Voilà, c'est le fail. Ils sont morts et tous ceux qui avaient résurrection sont revenus. Donc, on n'est pas tout à fait perdus, mais c'est quand même pas... pas très glorieux. passé sur cet événement absolument pas glorieux qu'on va se quitter là. Dans tous les cas, je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis bye bye ! pour la boulangerie. Sous-titrage Société Radio-Canada